... La radio de la communauté, dans quelques instants, nous aurons une édition légère des Amis de la rédaction. Nous sommes aujourd'hui le samedi. Invité Christian Noah Gombé, que vous connaissez, qui est le spécialiste des questions de sécurité. Aujourd'hui, Gimbi n'est pas là pour faire face à Gimbi d'Andamba, avec notre ami des questions de sécurité, vous aurez Jean-Louis en face de Christian Noah. Nous parlons de Dominique Okimba, qui s'est trouvé certainement des alliés dans la diaspora française du Congo-Brazzaville, bien sûr. Alors, chers amis, connectez-vous sur la radio de la communauté. L'objectivité, c'est ici, le devoir d'informer, c'est nous. Moi, c'est Ginoïste. En quelques 60 secondes, vous aurez votre édition, les Amis de la rédaction, exactement 11h27 à Chicago. Bonjour à tous. Abonnez-vous massivement pour avoir l'exclusivité de l'information partagée dans les groupes et médias sociaux. L'information diffusée à temps, ça nous permet de sauver des vies humaines. Soyez attentifs, nous sommes dans un monde qui bouge. La radio de la communauté, exactement 11h27 à Chicago. Allo, salut Christian. Oui, bonjour, bonjour à tous. Connectez-vous, likez, partagez, protégez votre émission. Voilà, Christian Noah sur les Amis de la rédaction. Nous sommes aujourd'hui, le samedi, je vous le disais, voilà, nous parlons de Dominique Koukemba qui vient de se trouver des alliés dans la diaspora qu'on laisse de France. C'est encore un coup pour le pouvoir, non ? Des alliés, je dirais non. Ce sont des jeunes qui se rendent sans commandement. Jean-Dominique Koukemba, sorti du Zahi, de Mobutu, il avait attaché à l'ambassade du Congo aux Aïfs, actuel RDC. C'est en sortant de la guerre du 5 juin qu'il fallait renégocier avec le MPLA, le Mouvement Populaire de la Libération d'Angola, pour former la police militaire de la République du Congo, sortie de la guerre du 5 juin. Donc, Policia Angola. Il y a deux premières promotions, deux retours à Brazzaville. C'est eux qui ont formé le TASPEN, service d'action spécialisé de la police nationale. Après, d'autres unités sergées seront créées. Nous avons le même directeur général de la police nationale, Jean-François Ndengue, depuis le 15 octobre 1997. Donc, je ne sais pas s'il faut demander au Guinness Book ou des records de lui attribuer ce qu'il mérite. Christian, je reviens sur ma question. Doit-on dire que, finalement, Dominique Okemba vient de réaliser un bon coup pour le pouvoir ? Parce que, je précise ma question, comment peut-on expliquer que le Congo se fasse représenter au plus haut niveau, quand on parle ici d'un dialogue de prise de contact, qui est le prélude, dit-on, d'un dialogue à venir. Mais il s'en fait représenter au plus haut niveau. D'accord. En communication, il y a le speed, parler et relâcher. Donc, il y a appeler, appelant. Jean-Dominique Okemba représente son chef, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, quelle que soit la manière qu'il est au pouvoir. Maintenant, la diaspora, dite la diasporie, ceux qui sont, principalement, celles de France, vous êtes ouverts au métier d'infini opportunités, même de la manutention. Et, pour certains, je prends là le cas de Mohamed Saut, donc, alias pasteur Israël Moumazalai. Que dit l'OFI et OKRA ? Donc, l'Office français de l'intégration, de l'immigration, l'Office français de protection des réfugiés et des personnes apatriées. En considérant que quelqu'un a fui son pays par rapport à des persécutions, il vous est interdit de rencontrer des diplomates. Il vous est interdit d'une quelque-on de co-relation avec les gens que vous avez déclarés comme étant vos persécuteurs. Donc, obtenir l'outil de séjour, oui. Mais plus tard, continuer à tourner dans le cercle du pouvoir du Congo-Brazzaville, avec tout ce qui est déjà répertorié, comme menaces, assassinats, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le livre de Dominique Hongkou. Donc, excusez-moi, le génocide du groupe Congo-Lari. Donc, de telles personnes, par de tels comportements, vous êtes là les agents et les vecteurs de ce que je vois, ici en France principalement, et dans le reste de la diaspora. Alors, Christian, voulez-vous me dire qu'en ouvrant ces négociations avec le pouvoir, ceux-là viennent de réunir leur statut de réfugiés, c'est cela ? Une, la moindre plainte, on peut réexaminer. Mais si c'est vrai, il y a une réunion entre le juge de l'OFI de l'OFRA, donc l'immigration. Ils vont désactiver à distance. Et lorsque vous allez faire une prochaine opération, soit de monogramme, soit une pièce d'état civil, soit un petit contrôle, on vous dirait que, monsieur, cette pièce d'état civil n'est plus valide. Et vous avez maintenant tous les noms de la zone. Est-ce que ceci peut avoir un impact pour ceux qui ont sollicité cet asile politique et qui n'ont à proprement parlé, à proprement parler, aucun réflexe politique qui ne sont pas actifs dans ces organisations et qui n'attendent que d'être protégés par le gouvernement français ? Le gouvernement français protège lorsque vous respectez les conditions pour lesquelles vous vous êtes engagés vous-même. La justice dit-on elle est aveugle, mais il y a le glaive, il y a l'épée. L'épée, donc la justice doit être tranchante ou bien de rétablir la balance en main de plateau, de part et d'autre, et on cherche l'équilibre. Donc vous ne pouvez pas. Israël, vous avez fait la prison à Brazzaville en bout d'attapé et torturé à cause de l'affaire dite des faux passeports diplomatiques et plus tard, arrivé en France, ayant obtenu la documentation, vous venez blasphémer la France même qui vous protège. Donc c'est un cas parmi tant d'autres. Voilà. Nous restons toujours dans le cadre de... Dans le cadre de l'immigration. Alors Christian, nous revenons sur ce plateau. Je crois que nous avions eu des problèmes au niveau de notre Facebook. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Nous abordions là des problèmes très sensibles qui concernent le rapport entre les accointances, entre, j'allais dire, une partie de l'opposition congolaise à Paris et le pouvoir de Brazzaville. Et vous pensiez que cette démarche tâche d'huile sur les procédures d'immigration qui ont été déjà engagées ici, par là et qui pourraient avoir des conséquences dans le futur. Alors ma question était celle de savoir... D'abord, je faisais constater que la réunion s'est tenue à l'ambassade du Congo, qui est donc le prolongement du territoire congolais. Ça, il faut le dire. Et pensez-vous que ça, ça peut également renforcer votre argument pour dire qu'effectivement, personne ne peut désormais se prévaloir d'une protection de la part de l'État français puisque vous pouvez déjà aller tenir une réunion dans les locaux de l'ambassade du Congo à Brazzaville, en France. C'est à vous, Christian. Les locaux, l'ambassade de France, l'ambassade du Congo à Brazzaville, en France, donc Paul Valéry, etc. à Paris. Personnellement, je n'y ai jamais été. Mais ce n'est là que l'extension du pouvoir de Brazzaville. Mais là, étant protégé par l'article 22 d'une convention internationale sur la protection des locaux et des représentations diplomatiques, le conseiller Okimbala vient simplement coopter. Donc, il ouvre une brèche et tout le monde qui est disponible vient, ceux qui adhèrent à ces idées. Cet échantillon des personnes qu'on voit et qui se sont présentées ne sont pas représentatives pour toute la diaspora. Pour parler au nom de la diaspora, justement, il faut engager des réunions en interne dont ces réunions sortiront maintenant un groupe, un groupe de contacts qui iront maintenant face à ces autorités dites de Congo à Brazzaville. Mais diaspora, ou bien celui qui est loin de son pays, est considéré comme celui qui a fui son pays. Donc, il a eu la chance là de recommencer sa vie. Voilà, c'est le prix à payer. Donc, il n'est pas d'aller rencontrer conseiller ou bien ambassadeur, diplomate. Est-ce que vous ne voyez pas que dans ces négociations qui venaient de s'ouvrir, on n'en sait pas trop, j'attendais un porte-parole ici à la radio, mais qui finalement n'est pas venu, le rendez-vous a raté, donc pour la deuxième fois. Est-ce que vous ne voyez pas, Christian, que Okimba, plutôt, est en train de faire son propre agenda pour s'approprier cette partie de la diaspora et finalement prouver à Denis Asungueso qu'il en a le contrôle et que compliquer les affaires de succession entre Denis Asungueso et son fils Kiki ? Non, pas directement. Le comté Okimba, je le connais, oui, mais indirectement. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, il ne va pas s'interférer en ce qui concerne la succession. Du point de vue de la France, il est reconnu comme vice-président. Ah oui. Voilà. Donc, vice-amiral, ministre, président du Conseil national de sécurité, c'est lui qui décide au niveau de la CID et actuellement, donc, le central d'intelligence et documentation, une forme de CIA ou bien FBI congolais. Oui. Donc, un bureau fédéral des indications, le renseignement civil, le renseignement militaire, tout ceci sous le commandement de Okimba pendant que Denis Asungueso est présent à l'Allemagne. C'est la même personne, c'est la même carte, mais il y passe. Oui, c'est pourquoi je disais que ces négociations, nous devrions les prendre au sérieux parce qu'on peut donc dire qu'il a été envoyé par Denis Asungueso lui-même pour discuter avec ces personnes et vous avez donc relevé que ces personnes ne sont pas un échantillon représentatif, c'est cela, selon vous. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut supputer sur les fameuses revendications dont parlait, comment on l'appelle, le général Vadou, qu'ils auraient envoyé parce qu'il faut reconnaître qu'ils ont eu l'initiative d'écrire ? Est-ce que, pourquoi penser qu'il n'y a que leur lettre qui a plutôt séduit le gouvernement que ce qu'ont fait les autres ? Parce qu'il y a beaucoup de lettres que Denis Asungueso reçoit, des cahiers de charges de la part de l'opposition aussi bien interne qu'externe. Nous venons là, par exemple, la semaine dernière de voir que le président Mirasa a écrit au président de l'initiative Asungueso mais la lettre n'a été publiée qu'il y a deux jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ces revendications dont parlait le général Vadou ? Est-ce que vous en avez une idée ? Oui, je vous traduis là d'abord la volonté du conseil Okemba. Jean-Dominique Okemba vient ou non déjà de son chef de l'initiative Asungueso. Il y a deux aspects très importants. Il est désormais interdit de salir et l'image et le nom de Asungueso. Déjà vis-à-vis de la France. C'est la France qui domine tout ce cercle africain, le précaré français, Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française. C'est lui, il se fait réprimander de la part de la France, colonie mère. Il dit au conseil Okemba va calmer les gens de la diaspora, principalement à Paris et en France. Le Congolais parle trop. Il y a eu Franco-Cognier à Montpellier, voilà, sous différents aspects. Le président Emmanuel et Macron, un, il reçoit tous ces rapports-là, mais il n'y a pas que vous, le Congo-Bretagne, il nous met à la Nouvelle-Calédonie, les Comores, Mayotte, etc. Pourquoi le Congolais, il arrive en France et à Paris, il veut capitaliser donc les prestations sociales françaises pour le Congolais, mariage, divorce pour le Congolais, regroupement familial pour le Congolais. Le Congolais se mène avec Brazzabine, capitale du France. Oui, mais à l'époque de Charles de Gaulle, si le président Emmanuel Macron, numéro un, avait pris son courage d'aller jusqu'à Brazzaville sur les pas de Charles de Gaulle, lui-même sur place à Brazzaville, on devait revoir certains aspects. Mais c'est pour la cinquantième fois que la diaspora Congo-Bretagne, de Brazzaville, vienne en rang dispersé avec de saturer le courrier à l'éluvée. Attention, donc Sassou Nguesso aussi a le droit de se protéger. Dites-le de venir à Brazzaville. Vous faites une délégation, vous avez vos noms sur la liste, Air France vous prend d'un point A à un point B. Si vous mourrez, vous mourrez à Brazzaville. et tout le monde se rend parce que vous avez pris l'avion direct. Mais les courriers intempestis envers son chef, Emmanuel Macron numéro 2. Attention à celui qui se fera prendre. J'ai été clair. Alors, vous parliez de deux aspects relativement à cette visite de Dominique au Kemba. Quel en est le second ? Le second, le conseiller au Kemba est prêt. pour l'exercice du pouvoir. Pas la prise du pouvoir. Déjà, la prise du pouvoir est problématique. Il n'a pas déclaré un parti politique. Constitutionnellement, il y a le président du Sénat. Donc, en technicien de sécurité, j'enlève un peu toute mon émotion. Mais, si à l'élection, élection présidentielle, si le conseil au Kemba veut se représenter, il ira par les aspects normaux, donc, candidature, faire son dépôt, etc., etc. S'il s'agit du fils, Denis Christel Sassou Nguesso, par les mêmes aspects, créer un parti, faire acte de candidature, tant que le président du Sénat est là, en cas de vacances du pouvoir, on applique le règlement. Si c'est une élection normale et libre, vous aurez peut-être un bulletin Jean-Déonis au Kemba, un bulletin Denis Sassou Nguesso, excusez-moi. donc, voilà, mais il est prêt dans l'examen du pouvoir, il est prêt. Voilà, comme on dit en N'Gala, Eyanatango, Eyanabutu, voilà, il est là. Voilà, est-ce qu'on peut revenir sur le contenu de ce cahier de charge ? Le cahier de charge est un peu flou, ce sont des jeunes, ex-combattants ninja, ex-combattants cobra, etc. Ils n'ont pas pris assez de temps de contemplation. Donc, même les avantages qu'ils vous ont donnés à l'étranger, ils n'arrivent pas à embrasser tous ces avantages-là. Ils se retournent vers le pays d'origine. D'accord, c'est leur droit. Mais tant que le système Sassou Nguesso est en place, vous serez soumis à ce succès. Le plan B, vous vous préparez à l'extérieur, vous venez enlever par tous les moyens ce système-là. Sans appeler à la haine, sans appeler à la gueule. Alors, on nous parle d'une contrepartie, c'est-à-dire qu'on croit qu'ils ont travaillé à faire que Colella soit inhumée dans le calme qu'il n'y a pas eu de débordement, qu'ils auraient été récompensés à coup de thousands, des milliers d'euros. Bon, nous avons, voilà, nous avions également appris que en contrepartie, ils revendiquent la libération de Mokoko. Est-ce que la libération de Mokoko va régler tous les problèmes ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de profond à obtenir de ce pouvoir ? Malheureusement, ça tire dans tous les sens. La libération de Mokoko et André Okobitali avait été discutée par Jean-Yves Le Drian en présence du président français Emmanuel Macron. Fait un geste d'apaisement. Jean-Yves Le Drian était en balottage. Peut-être qu'il ne sera pas reconduit, mais il insistait par deux fois la main sur le cœur. Fait un geste d'apaisement. Sassoum Gesso dit que justice est indépendante. S'il ne le faisait pas avant, désormais, personnellement, il accepte de diminuer légèrement et lui-même, Sassoum Gesso, il ordonne une forme de justice indépendante. Donc, il se prononce de moins en moins. mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le regard. Il y a eu une affaire tout récemment, c'était l'avion R Ivoire saisi à Brazzaville, justice indépendante. C'est le procureur de la rubrique qui se déplace à Mayamaya-Brazzaville internationale pour s'en saisir et de prendre la feuille de route, le manifeste. Tous les passagers présents sur ce vol qui a été annulé, etc. Le président se sent fragile, il va directement chez lui à Oyo à Heddu. Il peut dire que ne le dérangez pas. Mais non, vous, la diaspora, vous pleurez un peu d'argent pendant qu'il y a plusieurs métiers disponibles. Créer votre propre Sri Lanka. vous pleurez un peu d'argent. Excusez-moi. Il y a plusieurs métiers disponibles. Excusez-moi, je sens que... Oui, très bien. Alors, je vois que nous avons des problèmes d'écho. Je n'ai pas vérifié cela. Je vais essayer de regarder. Alors, dites-nous si nous avons de l'écho... Nous devons avoir des problèmes d'écho. Je n'ai pas vérifié cela. Je vais essayer de regarder. Alors, dites-nous si nous avons de l'écho sur... Nous devons avoir des problèmes d'écho. Je n'ai pas vérifié cela. Christian, je sens que nous avons de l'écho sur l'antenne. Non, il y avait légère avant. C'est bon. C'est rétabli. Non, il y avait légère avant. C'est bon. Voilà. La radio de la communauté, nous sommes revenus. Alors, je voudrais que vous nous envoyiez votre rapport d'écoute sur la qualité de cette émission. je vois que nous avons quelques soucis de... le micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Allô, allô ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Je demande aux auditeurs qui nous écoutent de partout de nous renvoyer le rapport d'écoute sur la qualité du son et de voir si nous avons de l'écho au niveau de l'antenne. Voilà. Alors, Christian, nous allons poursuivre parce que c'est une édition légère que nous allons arrêter dans quelques minutes. quelles sont pour vous les revendications qui devraient être celles d'un opposant sérieux qui veut de la libération de son pays ? Nous parlons ici des opposants sur place et ceux de la diaspora. Le premier aspect, c'est le respect de la vie humaine, le respect du caractère sacré de la vie humaine. Celui qui veut rentrer au Congo, il s'assume. Il assure sa propre sécurité. Congo-Brazzaville, c'est la Corée du Nord en Afrique. Il peut avoir un blocage au niveau des frontières. Sans vous le dire, on peut imprimer des passeports en vous-même, vous tous une fiche Interpol. Sans vous le dire, on peut donner des consignes fermes que personne n'est d'école. Les agents de la DST eux-mêmes sont des taxis humains. Etc. Faites très attention. Je disais tantôt le 15 octobre 2022, date symbolique de la fin de la guerre du 5 juin depuis le 15 octobre 1997, à peu près les mêmes acteurs dans l'exercice du pouvoir. Et ça se durcit en dictature militaire de Mpila. Faites quand même attention. même muni d'un visa, ça n'empêche pas qu'il puisse vous arriver malheur. Ce que nous ne souhaitons pas. là-bas, le même temps C'est parti. – Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Conseil Okimba est assez mûr pour avoir travaillé dans l'exagir sous le maréchal Mobutu. Il connaît tous les aspects de diriger déjà un pays sur un million de kilomètres carrés. Que dire de 342 000 kilomètres carrés ? Montir, se cacher, sauter le mur, etc. Tout ça. Voilà, la déformation de l'information, l'ANR Okimba, donc l'Agence Nationale du Renseignement, qui est influencée depuis Brasserie. Et combien de fois un échantillon de 5 millions d'habitants ? C'est trop petit dans la main du conseiller Okimba. Donc, même ceux qui font un peu des images, etc. Mais tenez-vous prêts. Voilà, bas ça. Parler et agir. Agir et parler. Ce que vous dites, vous le faites. Ce que vous faites, vous le dites aussi. Attention, les doubles faces, les doublons. La guerre du 5 juin, la fin de la guerre du 5 juin, a été signée par ceux qui n'ont même pas fait la guerre du 5 juin. Je parle là de Geoffrand Dinga. Marin, je ne sais pas, il était formé en Allemagne et tout. Il n'était pas sur la ligne de franc. À la fin de la guerre, c'est lui qui vient signer un document, à la fin de la guerre du 5 juin. On a vu des gens qu'on a élevés comme ça. Il a percuté des grades et tout. où ils se retrouvent communiqués. Vous parlez quoi, des usurpateurs ? Il n'est pas le nom du terrain. Oui. Non, je parle de Geoffrand Dinga. On n'a pas vu à l'une de francs. C'est les jeunes qui sont morts qui ont donné leur vie pour ce pouvoir. J'ai parlé là au début de l'émission de Policia Angola. Et le SASPEN, le service d'action. Mais ils ne se battaient pas pour une cause juste, Christian, pour autant. Bon, on parle de belligérants. Donc, ça soit à tort, il se bat à tort. SASPEN a raison. L'UTSUBA a raison. Maintenant, l'organisation de l'Unité africaine n'a pas prévu des arbitrages déjà militaires. Lorsqu'on crée le poste de commandeur de grand officier, grand officier commandeur des armées africaines plus unifiées, général des armées Sekouba Kanouté, ça fait sensiblement dix ans, il n'a pas tenu le marteau. Il peut convoquer une grande conférence. Bon, moi, je m'intéresse aux Zimbabwe, après la mort de Robert Mungabé. Apportez-moi le classeur. Bon, je m'intéresse aux Sarka Occidentale, côté Maroc, côté Algérie. Apportez-moi le classeur. Alors, Général Sekouba Kanouté ne l'a pas fait. Les affaires comme Libéria, Sierra Leone, Congo-Brazzaville, l'Est de la RDC, le Gabon post-électoral. Donc, Jean-Pig a gagné, mais il a été éjecté du pouvoir comme ça. Il n'a pas pu prêter fermement, etc. Et nous avons une dizaine de coups d'États en Mauritanie. C'est trop long à expliquer. Alors, Général Sekouba Kanouté, faites votre travail. Christian, vous aurez le temps d'en reparler avec Guimi Dandamba, dans votre morceau face à Guimi Dandamba, mais je voudrais chuter, revenir un peu sur terre avec nos propres soucis. Alors, Christian, dites-moi un peu, on a parlé de cash. D'abord, on ne connaît pas les noms de ceux qui ont été là-bas, parce que vous avez cette liste exhaustive des participants. On a parlé aussi du cash qui a circulé. Est-ce que vous confirmez tout cela ? Ou on va le mettre en ligne pour prendre la rumeur ? Oui, mais la rumeur circule. Il y a de l'argent qui est versé par le conseil Okimba directement. Voilà, c'est le père Géme. C'est l'animal du sacrifice. Voilà, Ngele. Cette somme d'argent, ça permet de payer vos loyers. Et vous serez ses yeux et ses oreilles pour continuer à espionner les autres frères dans la diaspora. Donc, il y a une trahison dans la trahison. Vous allez faire le boulot pour le conseil Okimba et que lui, il va rendre compte à son chef. Donc, vous avez lâché le mot. Il s'agit ici des agents désormais qui vont travailler pour le pouvoir de Brazzaville. Ils ont mangé. Ils ont eu accès à la communion. Voilà. Est-ce que d'ici là, on ne va pas déplorer des décès dans ce groupe ? L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On croit qu'il y a toujours pour le pouvoir une contrepartie qu'il faut payer. Il n'y aura pas de soustraction. Somme 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Nous avions donc Christian Noah Gombe. C'était une édition légère parce que nous attendions notre ami Guy Maffimba qui doit être dans une réunion politique maintenant. Il est très occupé aujourd'hui. Je ne peux pas à la riposte. Il prépare la riposte, certainement. Donc Guy Maffimba sera ici dans ce studio. C'est certainement demain ou après-demain. Le représentant de l'organisation dont nous parlions et pour laquelle nous n'avions aucune idée du nom et qu'il a rencontré au Kemba, M. Anissé. Rostel Bakwa. On dit que c'est Anissé Brice, le porte-parole. Il y a Rostel Bakwa. Oui. Moubal Yatembe. Oui. Il était dans ce mouvement-là des combattants. Oui. Il s'est recyclé lui-même trois fois. Voilà. Il y a Rostel Bakwa. Il y a déjà Trinité. Il y a Joukha Vadour, le pasteur de Mazalaï qui était là également. Il y a donc Anissé, Brice et d'autres. Il y a des gens qui même se cachaient derrière, qu'on n'a pu identifier. Les photos sont là, vous pouvez aller regarder pour se faire une idée de qui était là et qui n'était pas là. Voilà. Mais on voit que le tollé général, c'est, Christian, la désapprobation. On croit qu'ils sont allés un peu trop vite en besogne. Que tous les problèmes, j'ai suivi quelques vidéos, quelques audios en Lari, en Monoktouba, en Lingala, où on se dit, mais nous avons beaucoup de problèmes ici et vous allez comme ça de la précipitation signer avec eux. C'est-tu responsable de votre part ? Voilà, c'est ce qu'on retrouve. Non, il y a un problème de la dette du sang. Il faut conclure. Oui. Il ne faut pas être trop long. La dette du sang est trop importante. C'est bien de s'asseoir négocier. Il faut que ça soit concret. Je n'ai pas trop compris. C'est difficile pour moi. Est-ce que tu peux expliquer ça ? La dette du sang est trop importante. Oui, il faut expliquer. Il ne faudrait pas s'asseoir et renégocier. Ce n'est pas interdit de rencontrer, même dans ces aspects-là. Voilà. C'est-ce que je suis reçu. Je suis reçu. Merci.